Bonjour à tous, quelles opportunités d'affaires dans la Caraïbe ? Comment développer le business avec nos voisins de la région ? Une croisière pour prospecter dans la Caraïbe ? Voilà sans doute une piste. Isabelle Adonis Flandrina, organisatrice de la Caribbean Business Cruise 2020, est l'invité de Questions Sans Détour. Isabelle Adonis Flandrina, bonjour. Bonjour Thierry Fenderet. Alors cette Caribbean Business Cruise 2020, c'est pour bientôt. Expliquez-nous le concept. Le concept est très simple en fait. Le support d'une croisière classique, le moyen le plus facile de se déplacer dans la Caraïbe, aborde deux choses principales. Le networking, donc le réseautage, entre chefs d'entreprise ou représentants d'entreprise. ça nous permet de rencontrer des personnes aussi bien de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin. Et cette année, Innovation, nous avons des Barbadiens qui viennent en Guadeloupe embarquer avec nous et faire cette croisière business parce qu'ils ont bien compris que même pour eux ça présentait un intérêt certain. Et nous attendons la réponse de deux Saint-Luciens. Donc discussion à bord du bateau. Et nous descendons à chaque escale. Nous sommes reçus par les représentants de chaque île, institutionnels et acteurs économiques. Donc souvent agences de développement gouvernementales, chambres consulaires, l'Alliance française et l'ambassade. Et au niveau des entreprises, donc en fonction de ce que moi je mets en avant, en leur disant voilà, nous avons à bord des chefs d'entreprise de tel ou tel secteur, ils s'arrangent, ils s'organisent pour qu'en face nous rencontrions des gens qui correspondent à ce que nous cherchons dans la Caraïbe. Donc un programme à bord pour les participants, mais également, vous l'avez dit, aux escales. Absolument. Alors comme dit souvent mon époux qui a eu cette idée de Quasier Business, Quasier Business détente, ça permet aux chefs d'entreprise de partir en famille, s'ils le souhaitent, ou de partir seul. On a vraiment les deux cas de figure. Mais en tout cas, de travailler tranquillement l'après-midi dans sa cabine, s'ils le souhaitent, ou de visiter l'île. Ou de, comment dire, de réaliser des rendez-vous suite aux rencontres que nous avons fait le matin. Et de participer, bien sûr, au spectacle, etc. Donc nous avons des espaces qui nous sont réservés, qui nous sont dédiés à bord. Nous avons une salle de travail qui est réservée à la Quasier Business. Et nous avons, au moment du dîner, un espace qui nous est réservé également, qui est privatisé. Donc il y a vraiment des opportunités d'affaires pour nos entreprises dans la Caraïbe ? Absolument. Et là, ça permet en plus de détecter des choses auxquelles on ne penserait pas forcément. Souvent, on se dit, mais au niveau des produits agro-transformés, ce n'est même pas la peine d'y aller parce que nous sommes en forte concurrence avec eux. Et en fait, déjà, on se rend compte, ils nous disent, mais vous savez, les négatives listes sont en voie de disparition. Ensuite, nous avons une technologie, une technicité qu'ils n'ont pas forcément. Il y a des produits sur lesquels ils sont excellents, mais il y a des produits sur lesquels nous sommes excellents. Je prends l'exemple flagrant du sucre. Beaucoup d'îles de la Caraïbe ont laissé tomber la production de sucre, la culture du sucre, mais ou alors l'exportent. Et en fait, ils recherchent une gamme, un niveau de finition du sucre, les petits sachets, les petits sacs, etc., qu'ils n'ont pas forcément que nous avons. Ils sont aussi très demandeurs en termes d'ingénierie, en termes de formation. Il y a de la demande. Il y a des participants martiniquais qui ont trouvé un réseau, qui vont installer un réseau de distribution sur Barbade et Sainte-Lucie. Donc, il y a, oui, il y a des choses à faire avec la Caraïbe. Les entreprises guadeloupéennes et martiniquaises jouent vraiment le jeu. Vous sentez un intérêt de nos décideurs, une volonté d'aller à la conquête de ces marchés ? Oui. Oui, alors je dois avouer en plus que nous avons aussi le partenariat de la Chambre de commerce de Martinique, qui est très avancé dans la Caraïbe, qu'ils ont représentants à Sainte-Lucie. C'est d'ailleurs là où on va faire les rencontres à l'escale de la Martinique. On sera reçus à la Chambre de commerce. Ils ont alerté également le réseau Caricham, donc c'est le réseau des Chambres de commerce de la Caraïbe. Il y a vraiment une volonté. Là où est toute ma fierté sur cette manifestation, entre autres, c'est la possibilité de faire ensemble. On se rend compte qu'effectivement, alors déjà la première édition a instauré un esprit de famille, un esprit du faire ensemble. Alors justement, quelle est l'expérience par rapport à la première édition ? Déjà on a créé un groupe, donc nous sommes toujours en contact. Il y a 70% des participants qui reviennent, parce qu'ils ont trouvé justement du business, non seulement dans la Caraïbe, mais aussi à bord, parce que vous trouvez des clients, vous trouvez des partenaires, vous avez le temps, c'est ce que je dis, là c'est pas j'ai rendez-vous, j'ai une réunion, je dois partir, là vous êtes sur le bateau. Donc vous en profitez pour bien travailler dans la détente en plus. J'ai justement l'invité d'honneur, le maître Jean-Claude Beaujour, qui dit toujours les plus gros contrats, souvent, se font autour d'un bon verre, d'un bon cigare, en tout cas de façon vraiment informelle, et pas dans un bureau en costume-cravate. Et plus ça va et plus on se rend compte que c'est vrai. Dans quel secteur nous pourrions tirer notre épingle du jeu, en termes de business, dans la Caraïbe ? Dans la formation, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans le traitement d'eau, dans les énergies renouvelables, dans la grosse transformation, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et dans les technologies d'information également. Nos voisins sont vraiment prêts à importer nos produits ? Ils sont prêts, mais il faut faire le travail. Vous savez, quand nous sommes arrivés la première année, nous étions surpris du nombre de personnes qui nous attendaient, et qui nous disent, enfin, vous faites l'effort de venir, on vous attendait. Et il y en a d'ailleurs qui étaient d'une partie institutionnelle où on leur a dit, mais pourquoi vous ne venez pas travailler pour nous ? On a besoin de votre expertise, de votre organisation, de votre ingénierie. Il y a une forte demande en ingénierie. Et on se rend compte qu'on dit, on aimerait travailler avec la Caraïbe, mais il faut aller vers la Caraïbe. Si on ne va pas vers eux, leur dire, voilà, nous avons ça, 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 ils ne viendront pas spontanément, puisqu'il y a déjà la barrière de la langue, il y a la barrière des visas, la barrière des transports. Donc il faut aller vers eux et leur dire, voilà ce que nous pouvons vous proposer. Nous avons par exemple à Saint-Kitts, ils ont des hôtels cinq étoiles. Ils n'en ont pas qu'un. Ils en ont pléthore par rapport à nous. Ils nous disent, vous avez une école hôtelière qui est fantastique, qui a un niveau de formation qui nous intéresse. Nous, on est prêts à prendre vos jeunes. On a de quoi faire. Nous avons les hôtels. Nous, on aimerait envoyer vos jeunes en formation. Il faut le faire, ça. Nous, Isanaja, on est là pour mettre les gens en, comme on dit, en lienage, pour faire la prise de contact. Mais après, si le travail n'est pas fait derrière. Alors, là où on est très content, c'est que la région Guadeloupe est maintenant adhérente, membre de l'OECS, et on se dit, ça, c'est une bonne chose. D'ailleurs, on a eu, la semaine dernière, j'ai eu la confirmation. Donc, l'OECS est partenaire de la manifestation. Et donc, sur chaque île ou membre de l'OECS, il y aura un représentant de l'OECS qui sera là. Très bien. Et mise à part la barrière de la langue, de moins en moins haute, il faut le dire. Oui, tout à fait. Quels sont les obstacles qui perdurent ? Alors, je pense que le transport... Vous avez parlé des visas, du transport. Tout à fait. Le transport est encore une grosse barrière. Parce que c'est vrai que moi, j'ai eu des entreprises qui m'ont dit, mais c'est génial, parce que là où j'aurais pris une semaine pour faire une île, en une semaine, j'en fais cinq, voire six, si on compte la Martinique. Tout à fait. Voilà. Et ça, c'est vraiment, je pense que c'est quelque chose de vraiment original, de vraiment unique. On a essayé de faire un tarif qui reste très abordable, parce qu'on sait pertinemment qu'il y a beaucoup de petites entreprises. Donc, on a joué sur le tarif, on a essayé d'inclure le maximum de choses, et on a joué sur la proximité. Ça veut dire que quand les gens arrivent, ils ont les personnes idoines pour leur donner des informations sur les tarifs douaniers, sur les modalités d'installation, les modalités de partenariat. Vous avez sur place toutes les réponses. Et en plus, nous avons une communication. L'une des chefs d'entreprise de la barbade qui vient est Cidéaste. Et l'idée, c'est qu'elle voit justement comment on pourrait créer quelque chose entre les chefs d'entreprise des Antilles. Parce que souvent, je dis la Caraïbe et les Antilles, mais non, nous sommes dans la Caraïbe. Parce qu'il y a tellement de, voilà, un petit clivage que j'ai tendance à le dire. Et non, en fait, nous sommes caribéens. Et donc, s'ils font l'effort, comme elle, elle le fait, elle paye le billet d'avion, elle est obligée de payer deux nuits d'hôtel, parce qu'il n'y a pas de ligne directe. Donc, elle est obligée d'arriver un jour avant, de partir un jour après. Mais il faut qu'on fasse cet effort. C'est un bon filon, les croisières à thème. Il y a les croisières carnaval, les croisières concert. On peut aussi bosser en croisière, joindre l'utile à la grille. C'est ça. Alors, je sais qu'il y avait la vice-présidente du CTIG qui était avec nous l'année dernière, et qui nous a dit, mais je n'ai jamais cru que j'allais travailler autant. parce que si les gens avaient pu penser que c'était la croisière, donc voilà, la croisière s'amuse, comme nous a dit un journaliste d'ailleurs, ce n'est pas du tout le cas. Et beaucoup de gens nous ont dit, il faudrait pratiquement faire une seconde croisière pour se reposer de cette croisière. Les inscriptions sont encore ouvertes pour cet événement ? Oui, les inscriptions sont encore ouvertes parce que c'est vrai qu'il y a eu, comme vous le savez Thierry, avec les élections, les grèves, il y a beaucoup de gens qui étaient sollicités par ailleurs, donc qui se réveillent maintenant. Donc il nous reste quelques cabines. Tant qu'il y a des cabines, on laisse ouvert. Possibilité de payer en trois fois. Et donc voilà. Donc oui, vous pouvez encore nous appeler. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a appelé juste avant que je n'arrive et qui est intéressée. Pour nous rappeler les dates ? Donc du 9 au 16 février, au départ de la Guadeloupe, du 8 au 15 février, au départ de Fort-de-France. Donc là, nous avons par exemple des entreprises de Guyane qui embarquent à Fort-de-France. Et les entreprises de Barbade et de Saint-Martin embarquent en Guadeloupe. Et donc le téléphone 06 90 40 92 12, sinon le site www.izanaja-consulting.com Parfait. Et donc ce sera à bord du MSC ? Preciosa. Un très beau bateau. Où, voilà, si vous avez encore la force après tout ce que vous ferez à faire et tout le travail que vous avez. Et il y en a eu. J'ai été vraiment épatée parce qu'il y en a du coup qui restaient à discuter, à refaire le monde jusqu'à 2h du matin, mais qui étaient à l'heure au rendez-vous le lendemain et vraiment j'ai été bluffée. Parfait. Isabelle Adonis-Flandrina, merci d'être venue jusqu'à nous sur ce plateau à ETV. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis et d'être chaque soir fidèles à notre rendez-vous. Question sans détour revient dès demain soir sur ETV, votre chaîne locale. Sous-titrage Société Radio-Canada